Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment tracer le ballon de basket dans Géogébra. Avant de commencer, on prépare le fichier en enlevant les axes, la grille et en choisissant comme option d'étiquetage seulement les nouveaux points. Je regarde ensuite le programme de construction. La première étape est de tracer un segment AB de 12 unités de longueur. Je vais dans le menu des droites et segments et je choisis segments de longueur donnée. Je place un premier point et j'indique que le segment mesure 12 unités de longueur. Deuxième étape, on place le milieu C de ce segment. Je vais dans le menu des points et je choisis milieu ou centre. Soit j'indique au logiciel qu'il s'agit de ce segment en cliquant ici, soit je clique sur chacune des deux extrémités. Le point C est placé. Troisième étape, trace le cercle de centre C passant par B. Cercle, centre point. Le cercle passe également par A puisque C est le milieu du segment AB. AB est donc un diamètre du cercle. Quatrième étape, je dois tracer la perpendiculaire à AB passant par C. On l'a vu dans la construction du robot. Je choisis l'outil perpendiculaire. J'indique que je veux tracer la perpendiculaire à ce segment et je veux que cette perpendiculaire passe par le point C. Donc j'indique que le point C appartient à cette droite. Cinquième étape, cette droite coupe le cercle en deux points D et E. Avec la molette de la souris, je peux réduire l'affichage. Je vois effectivement que j'ai deux points d'intersection pour le cercle et la droite. Je vais donc choisir point d'intersection. Voilà les deux points D et E. Enlève l'affichage de la droite et trace le segment D et E. On va utiliser la fenêtre d'algèbre. Je trie les objets par type d'objet et je vais choisir d'enlever l'affichage de la droite pour tracer le segment d'extrémité D et E. On me demande ensuite, et là c'est le point le plus délicat, de placer F et G à 5 unités de A sur le cercle de centre C passant par A. Je sais que l'ensemble des points situés à 5 unités de A, c'est le cercle de centre A et de rayon de 5 unités. Je vais donc tracer ce cercle. Et maintenant, je veux placer deux points sur ce cercle, puisqu'ils sont à 5 unités de A, mais également sur le cercle de centre C passant par A, c'est-à-dire le premier cercle que l'on a tracé. Donc ces deux points se trouvent à l'intersection des deux cercles. Les voilà, ici et là. Je vais choisir point d'intersection. Et j'ai placé les points F et G. Le cercle de centre A et de rayon 5 unités n'a servi qu'à la construction, il n'était pas demandé. Donc j'enlève son affichage. Huitième étape, on me demande de tracer l'arc de cercle GF de centre A à l'intérieur du premier cercle. Je vais donc choisir arc de cercle centre de point, le centre de cet arc de cercle et A. Je clique donc sur A. Après, j'ai une chance sur 2 de me tromper. Je vais me tromper, donc cet arc de cercle est à l'extérieur du premier cercle. Il ne convient donc pas. Je vais dans le menu, je clique sur une autre icône, je reviens et je recommence. Cette fois-ci, je vais commencer par le point G. J'ai tracé l'arc de cercle FG de centre A à l'intérieur du premier cercle. Les parties 9 et 10 du programme de construction, c'est la même chose, sauf qu'on fait cette construction à partir du point B. On va placer 2 points à 5 unités de longueur de B sur le premier cercle. Et je vais tracer l'arc de cercle HI de centre B à l'intérieur du premier cercle. Je clique sur B. Et là, comme je sais que le logiciel tourne dans le sens inverse des aiguilles du montre, si je veux la partie à l'intérieur du cercle, il faut que je clique en premier sur le point H. La construction sur GeoGebra est terminée. Maintenant, si tu veux mettre un dégradé de couleur sur ta construction, on va aller le faire dans GIMP. Je vais d'abord enlever l'affichage de chacun des points. Puis, je vais exporter vers le presse-papier et aller ouvrir cette image dans GIMP. Une fois dans GIMP, je clique ici avec le bouton droit édition collier. Ou bien j'utilise la touche CTRL V. Je choisis deux couleurs orange avec la palette de couleurs. Par exemple, un orange foncé et un deuxième orange un peu plus clair. Je vais sélectionner avec la baguette magique et la touche majuscule de mon clavier toutes les parties de la figure. Dans le pot de peinture, je vois que j'ai l'option dégradé en appuyant sur la touche G. Et là, je vais choisir le dégradé qui m'intéresse. Moi, je voudrais exactement celui-là, les deux couleurs que j'ai choisis en linéaire. Donc voilà, un dégradé possible. Il suffit d'enlever la sélection pour voir le rendu. Cette vidéo est maintenant terminée. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada